Dans ce tutoriel, je vous explique comment créer un suivi de stock et un inventaire du stock sur Excel avec une alerte en fonction du stock minimum pour améliorer le flux de votre trésorerie et optimiser vos ventes. En gérant votre stock avec ce contrôle d'inventaire, vous avez la possibilité de suivre les mouvements de stock au jour le jour, d'être averti lorsque vous atteignez le stock minimum sur un ou plusieurs produits grâce à ces icônes qui s'affichent dans la colonne Alerte Stock. Pour vous entraîner et répéter les actions de ce tutoriel, vous pouvez télécharger ce fichier Excel en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Pour cet exemple, dans ce premier tableau correspondant à l'inventaire du stock, figurent tous les articles de votre stock avec une colonne pour insérer le code article, la désignation, le stock minimum qui indique selon vos besoins, le stock en dessous duquel vous ne devez pas être afin d'éviter d'être en rupture de stock. Puis vous avez une colonne pour le stock initial, les colonnes Entrée et Sortie qui sont mises à jour automatiquement au fur et à mesure des entrées et des sorties de stock. Vous allez également pouvoir insérer une icône visuelle qui s'affiche dans la colonne Alerte Stock, comme dans cet exemple lorsque le stock minimum est atteint. Puis vous avez également une colonne où figurent la quantité du stock final, le prix unitaire de l'article, la valeur du stock pour chaque article et le montant total de votre stock. Vous pouvez bien sûr personnaliser votre tableau en ajoutant d'autres colonnes comme le nom du fournisseur, le numéro de facture, le délai de livraison ou toute autre information qui vous sont nécessaires. Si vous avez besoin d'insérer des zéros devant vos codes articles comme dans le cas présent, alors je vous invite à visionner ce tutoriel pour personnaliser le format nombre. Quant au deuxième tableau, comme son nom l'indique, c'est dans ce tableau que vous allez saisir les entrées et sorties de stock. Pour commencer, vous allez enregistrer la formule afin d'afficher le stock final qui tient compte du stock initial plus le total des entrées moins le total des sorties de stock. A cet effet, vous sélectionnez la première cellule de la colonne Stock final et dans la barre de formule, vous notez le signe égal et vous sélectionnez la première cellule de la colonne Stock initial. Vous ajoutez le signe plus puis vous ouvrez une parenthèse. Vous sélectionnez la première cellule de la colonne Entrée, vous ajoutez le signe moins, vous sélectionnez ensuite la première cellule de la colonne Sortie, vous fermez la parenthèse et vous appuyez sur la touche Entrée, ce qui vous affiche pour le moment les quantités du stock initial car pour l'instant, il n'y a pas de mouvement d'entrée ou de sortie de stock. Maintenant, pour afficher la valeur du stock, vous sélectionnez la première cellule de la colonne Valeurs du stock, puis dans la barre de formule, vous notez le signe égal. Ensuite, vous sélectionnez la première cellule de la colonne Stock final, vous ajoutez le signe multiplié, puis vous sélectionnez la première cellule de la colonne Prix unitaire et vous appuyez sur la touche Entrée afin d'obtenir pour chaque article la valeur du stock actuel. Pour obtenir la somme du montant chiffré de votre stock, vous sélectionnez la cellule située au-dessus de votre tableau d'inventaire, puis dans l'onglet Accueil, vous cliquez sur l'icône Somme, vous placez le curseur de votre souris au-dessus de l'entête Valeurs du stock et lorsque la flèche noire apparaît, vous faites un clic gauche pour sélectionner la plage de cellules et en appuyant sur la touche Entrée, vous obtenez le montant total de votre stock. Pour continuer, il s'agit d'indiquer dans le tableau des Entrées et Sorties de stock qu'en date du 30 janvier, il est sorti du stock 3 articles du produit B, 4 articles du produit A et en date du 31 janvier, il est sorti 2 articles du produit A. Pour commencer, vous sélectionnez la première cellule de la colonne Date et vous notez le 30 janvier, puis vous appuyez sur la touche Tabulation où il vous faut sélectionner le code article. Pour ce faire, vous pouvez créer une liste déroulante. En gardant la cellule de sélectionner, dans l'onglet Données, vous cliquez sur Validation des données. Dans le cadre sous-autorisé, vous ouvrez le menu déroulant, vous sélectionnez Liste, puis vous faites un clic gauche dans le cadre Source pour indiquer la liste des différents codes articles. A cet effet, dans votre tableau d'inventaire où figurent tous les articles de votre stock, vous sélectionnez la plage de données correspondant au code article et vous confirmez en cliquant sur OK. À présent, en ouvrant la liste déroulante, vous sélectionnez le code de l'article B. Dans la cellule suivante, pour qu'il s'affiche automatiquement la désignation du code article que vous venez de sélectionner, vous allez utiliser la fonction RechercheX qui va rechercher ce code article dans une plage de données et renvoyer la désignation correspondante. Pour cela, dans la barre de formule, vous faites un clic gauche, vous mettez le signe égal, vous commencez à noter la fonction RechercheX, elle apparaît en dessous, vous faites deux clics gauche pour l'insérer dans la formule. Dans la syntaxe, si vous avez demandé la valeur cherchée, vous sélectionnez la cellule où figure le code article et vous notez un point-virgule pour passer à l'argument suivant. Vous devez ensuite indiquer dans quel tableau rechercher ce code article. Pour ce faire, vous sélectionnez la plage de données de la première colonne de votre tableau inventaire et vous ajoutez un point-virgule. Pour terminer la formule, vous devez indiquer dans quel tableau ou colonne Excel doit rechercher pour renvoyer la désignation correspondant à l'article. Pour cela, dans le tableau inventaire, vous sélectionnez la plage de données de la colonne désignation. Le reste de la syntaxe se trouvant entre parenthèses est facultatif. Vous pouvez donc fermer la parenthèse et en appuyant sur la touche Entrée, vous avez bien la désignation qui s'affiche correspondant au code article. Pour saisir la quantité à sortir du stock, vous sélectionnez la cellule Sortie, puis vous notez 3 et vous appuyez sur la touche Tabulation pour saisir la deuxième sortie. Avant de continuer, pour vous éviter d'avoir ce message, vous indiquant qu'il n'y a pas de valeur disponible, puisque vous n'avez pas encore sélectionné de code article, vous sélectionnez la cellule où vous avez enregistré la formule précédente, puis dans la barre de formule, après le signe égal, vous commencez à noter, si erreur, la fonction apparaît en dessous, vous la sélectionnez avec un double-clic. Ensuite, vous faites un clic-coche derrière la dernière parenthèse de votre formule, vous ajoutez un point-virgule, puis deux guillemets, pour indiquer à Excel de ne rien afficher, vous fermez la parenthèse et vous appuyez sur la touche Entrée. Pour continuer, vous finissez d'enregistrer les sorties de stock. Une fois terminé, dans le tableau Inventaire de stock, vous sélectionnez la première cellule de la colonne Sorties, car il faut que les sorties figurant dans le tableau des Entrées et Sorties de stock soient prises en compte dans votre tableau d'inventaire, en affichant le total des sorties cumulées pour chaque article. Pour cela, vous allez utiliser la fonction SommeCi, qui permet de calculer la somme des valeurs d'une plage, en tenant compte du critère spécifié. Pour ce faire, dans la barre de formule, vous notez le signe égal, puis vous commencez à saisir la fonction SommeCi, elle apparaît en dessous, vous faites le clic-coche pour l'insérer dans la formule. Dans la syntaxe, vous devez indiquer à Excel la plage de cellules où il doit chercher le critère. À cet effet, vous sélectionnez la plage de données de la colonne Désignation figurant dans le tableau des Entrées et Sorties de stock, et vous ajoutez un point-virgule pour passer à l'argument suivant. À présent, vous devez indiquer le critère. Pour cela, dans le tableau de l'inventaire du stock, vous sélectionnez la première cellule où figure la désignation de l'article. Vous notez un point-virgule afin d'indiquer maintenant la plage de cellules à ajouter. Pour cela, vous sélectionnez la plage de cellules de la colonne Sorties, vous fermez la parenthèse et vous appuyez sur la touche Entrée. Ce qui applique la formule à toutes les cellules de la colonne et vous retrouvez bien, pour l'article A, le total cumulé des sorties figurant dans le tableau des Entrées et Sorties de stock. Pour continuer, vous allez indiquer cette fois, en date du 31 janvier, qu'il est entré en stock 2 articles du produit A, 10 articles du produit B, 5 articles du produit G et 10 articles du produit I. Une fois terminé, pour que ces entrées soient prises en compte, dans le tableau de l'inventaire du stock, vous sélectionnez la première cellule de la colonne Entrées afin d'indiquer le total cumulé des entrées pour chaque article figurant dans le tableau des Entrées et Sorties de stock. Pour ce faire, dans la barre de formule, vous notez le signe égal, puis vous commencez à noter la fonction SOMSI. Elle apparaît en dessous, vous faites deux clics gauche pour l'insérer dans la formule. Pour le premier argument de la syntaxe, vous sélectionnez dans le tableau des Entrées et Sorties de stock la plage de données de la colonne Désignation. Vous ajoutez un point-virgule. Pour le critère, vous sélectionnez la cellule où figure la désignation de l'article. De nouveau, vous ajoutez un point-virgule. Et pour indiquer la plage de cellules à additionner, vous sélectionnez la plage de données de la colonne Entrées du tableau des Entrées et Sorties de stock. Vous fermez la parenthèse et vous appuyez sur la touche Entrée. Ce qui applique la formule à toutes les cellules de la colonne en affichant le total des Entrées enregistrées dans le tableau des Entrées et Sorties de stock. À présent, à chaque fois que vous saisissez une Entrée ou une Sortie de stock, la quantité sera automatiquement ajoutée ou déduite selon le cas dans votre tableau Inventaire du stock. Maintenant, pour vous alerter visuellement, lorsque votre stock final est en dessous du stock minimum ou en rupture de stock, vous allez pouvoir appliquer une mise en forme conditionnelle en utilisant des icônes. Pour ce faire, il faut dans un premier temps insérer dans cette colonne des valeurs pour signaler à Excel quelles valeurs indiquent ces différentes situations. Pour cet exemple, vous allez indiquer à Excel que si le stock final est inférieur ou égal à 0, alors il faut afficher 0 dans cette cellule. Mais si le stock final est inférieur ou égal au stock minimum, alors il faut qu'il s'affiche 1. Et enfin, si le stock final est supérieur au stock minimum, alors il faut qu'Excel affiche 2 dans cette cellule. Afin de pouvoir enregistrer ces différentes situations, vous allez utiliser la fonction 6 conditions disponibles sur Excel 365 et Office 2019. Pour ce faire, après avoir sélectionné la première cellule de la colonne alerte de stock, dans la barre de formule, vous mettez le signe égal, vous commencez à noter la fonction 6 conditions. Elle apparaît en dessous, vous faites deux clics gauche pour la sélectionner. Dans la syntaxe, il est demandé le test logique 1, ce qui correspond à la première condition. Ensuite, par rapport à la première condition, il vous faut enregistrer les indications à renvoyer si la valeur est vraie. Et vous répétez ces actions pour enregistrer les conditions suivantes. Pour la première condition, vous sélectionnez la première cellule de la colonne stock finale, vous ajoutez le signe inférieur, puis sans espace, vous notez le signe égal et 0. Pour indiquer à Excel que si le stock est inférieur ou égal à 0, vous ajoutez un point-virgule, alors si c'est le cas, vous indiquez à Excel d'afficher 0. Pour continuer, vous ajoutez un point-virgule. Et pour le test suivant, de nouveau, vous sélectionnez la première cellule de la colonne stock finale, vous notez sans espace le signe inférieur, puis égal, et vous sélectionnez la cellule du stock minimum. Ce qui signifie que si le stock final est inférieur ou égal au stock minimum, vous ajoutez un point-virgule, vous indiquez à Excel d'afficher 1, et vous mettez un point-virgule pour enregistrer la dernière condition. Comme précédemment, vous sélectionnez la première cellule du stock final, vous notez le signe supérieur, et vous sélectionnez la cellule du stock minimum. Ce qui veut dire que si le stock final est supérieur au stock minimum, vous ajoutez un point-virgule, alors vous indiquez à Excel d'afficher 2. Pour terminer votre formule, vous fermez la parenthèse et vous appuyez sur la touche Entrée. Actuellement, il s'affiche 2 dans toute la colonne, car comme vous pouvez le voir, chaque quantité du stock final des différents articles est supérieure au stock minimum. Mais pour vérifier que tout fonctionne correctement, vous allez sortir du stock en date du 1er février 11 articles du produit A, 2 articles du produit D, 12 articles du produit G, 15 articles du produit K et 10 articles du produit C. Une fois terminé, comme vous pouvez le voir dans la colonne Alerte Stock, vous avez bien le chiffre 1 quand le stock final est égal ou inférieur au stock minimum, et vous avez bien le 0 qui s'affiche quand le stock est égal à 0. À présent, vous allez pouvoir appliquer une mise en forme conditionnelle en utilisant les icônes afin d'avoir une alerte visuelle. Pour ce faire, vous sélectionnez la plage de cellules de la colonne Alerte Stock, puis dans l'onglet Accueil, vous cliquez sur Mise en forme conditionnelle et sur Nouvelles règles. Dans la fenêtre qui s'ouvre en face du style de mise en forme, vous ouvrez le menu déroulant, vous sélectionnez Jeux d'icône, et en ouvrant le menu déroulant du style d'icône, vous choisissez celui qui vous convient. Pour cet exemple, je vais sélectionner ceux en forme de drapeau. À présent, sous Type, vous avez par défaut le pourcentage de sélectionné. Vous ouvrez le menu déroulant, vous sélectionnez Nombre, et vous faites de même pour le cadre en dessous. Pour la première valeur, vous effacez le 0 et vous mettez 2, ce qui signifie que dans cette cellule, que si la valeur est supérieure ou égale à 2, alors pour ne pas encombrer votre colonne d'icône verte, vous ouvrez la liste déroulante et vous sélectionnez Aucune icône de cellule. Ensuite, pour la deuxième valeur, si la valeur de cette cellule est inférieure à 2, en ouvrant le menu déroulant, vous sélectionnez le signe supérieur, donc supérieur à 0, alors c'est cette icône orange qui s'affichera dans la cellule. Et enfin, si la valeur est inférieure ou égale à 0, alors c'est cette icône rouge qui apparaîtra. Pour supprimer les valeurs affichées dans la colonne, vous cochez Afficher l'icône uniquement, et vous confirmez cette mise en forme conditionnelle en cliquant sur OK. À présent, pour gérer facilement vos différentes alertes de stock, si vous voulez afficher uniquement les articles dont le stock est inférieur ou égal au stock minimum, alors en cliquant sur le curseur du filtre, vous décochez Sélectionnez tout, puis vous sélectionnez le 1, qui est la valeur correspondante, à l'icône orange, et vous confirmez en cliquant sur OK. Et pour visualiser les articles qui sont en rupture de stock, de nouveau, en ouvrant le filtre, vous décochez le 1, vous cochez le 0, et vous confirmez en cliquant sur OK. Une fois terminé, pour annuler la sélection, en ouvrant le filtre, vous cliquez sur Effacer le filtre. Et pour terminer ce suivi de stock, si vous souhaitez que les différentes entêtes des tableaux restent visibles, lorsque vous avez de nombreuses lignes, alors vous sélectionnez la ligne 4, puis dans l'onglet Affichage, vous cliquez sur Afficher les volets pour ouvrir le menu déroulant et vous faites un clic gauche sur Figer les volets. Ainsi, lorsque vous faites défiler votre feuille de calcul, la partie supérieure reste toujours visible. À présent, vous savez comment créer sur Excel un suivi de stock avec Inventaire plus une alerte en fonction du stock minimum. Pour visionner d'autres tutoriels portant sur Excel, vous pouvez cliquer sur le i qui figure en haut à droite de la vidéo pour accéder directement au lien de la playlist. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501